Vous pourrez illustrer vos documents avec des images qui peuvent avoir différentes provenances. La première est une source d'images immenses qui s'appelle Internet. En démarrant votre logiciel de navigation, vous pouvez tomber sur un moteur de recherche, et alors rechercher simplement des images, par exemple des images d'huîtres. Je lance ma recherche, et je vais avoir sur une première page un certain nombre d'images, et si elles ne m'intéressent pas, je peux alors cliquer sur 2 pour aller chercher une deuxième page d'images. Imaginons que je veuille insérer celle-ci dans mon document. Je vais cliquer une première fois dessus afin d'accéder au site ou bien à l'image directement. Cette image, il me suffit simplement de faire un clic droit, faire copier, puis aller sur mon texte qui est resté ici ouvert, et donc je clique en bas, et tout simplement de refaire à l'endroit où je souhaiterais l'insérer, un clic droit et faire coller. Mon image va alors apparaître dans sa taille où je l'ai trouvée sur Internet. Je vais pouvoir bien sûr la diminuer grâce au petit carré vert qui apparaît tout autour. Pour garder la proportion de l'image, je vous conseille d'appuyer sur la touche majuscule de votre clavier en même temps que de la redimensionner. Vous garderez comme ça toute la proportion de l'image. Donnez-lui alors la taille appropriée, et nous allons maintenant pouvoir insérer l'image à l'intérieur du texte. Une fois redimensionné, vous pouvez alors faire un double clic sur cette image, et vous verrez que vous arrivez dans une fenêtre qui s'appelle image, dans lequel vous avez ici un onglet adaptation du texte. Quand on insère une image, il n'y a aucune adaptation au départ, et vous devez tout simplement choisir une autre adaptation. Les essentiels sont parallèles et continues. Ce que l'on appelle une adaptation parallèle est tout simplement en cliquant sur parallèle et en faisant OK. Je vais alors avoir la possibilité de déplacer mon image dans le texte, et nous allons constater que le texte se pousse automatiquement et prend la forme de l'image. C'est donc en faisant un double clic sur cette image, en adaptation du texte, que je choisis la fonction parallèle qui permet d'encadrer notre image avec le texte. Nous allons pouvoir gérer aussi l'espacement entre le texte et l'image. Notamment ici, on peut constater que notre texte est un peu trop collé à l'image. Je vais simplement pouvoir, à gauche de l'image, faire un petit peu d'espacement entre le texte et l'image. Et je fais OK. Voilà comment insérer une première image dans un texte et comment l'adapter au texte. Si je descends à ma page 2 où j'ai une deuxième image qui s'insère, je vais donc cliquer à cet endroit-là. Et la deuxième possibilité pour insérer des images est ni plus ni moins que d'aller dans le menu insertion, images, et vous aurez la possibilité d'aller chercher des images à partir d'un fichier. C'est-à-dire d'aller chercher une image qui est déjà enregistrée dans votre ordinateur. En cliquant sur à partir du fichier, vous obtiendrez directement la possibilité d'aller chercher des images dans votre dossier images. Bien sûr, ça sera à vous d'agrémenter votre dossier images avec les images que vous souhaitez. Je retrouve ici mon petit schéma de larves d'huîtres. Donc je vais sélectionner cette image et faire ouvrir. Je vais alors avoir mon image qui apparaît, qui est d'une taille énorme. Mais bien sûr, systématiquement, il faut redimensionner cette image en appuyant sur la touche majuscule et en redimensionnant par un clic et glisser la taille de notre image. Nous allons constater qu'au fur et à mesure où nous la diminuons, le texte reprend plus ou moins sa place. Donnons-lui une taille à peu près appropriée afin qu'elle aille à côté de ma liste de larves d'huîtres. Je vais alors tout simplement faire un double clic sur cette image et cliquer sur continue. En mettant une adaptation au texte continue, je vais simplement mettre mon image devant le texte, ce qui va me permettre par un clic et glisser de déplacer mon image et de la mettre où je veux. Voilà comment nous allons pouvoir insérer des images dans le texte et ensuite les adapter en fonction de ce que l'on souhaite. C'est à vous !